Le micro, parce que comme il ne peut pas sonoriser, vous pouvez le voir au son. Ah, pour le son ? Pour la caméra, oui, comme il y a du goût. C'est la première inauguration d'une série caméra. Et puis, on ne m'entend pas plus, c'est ça qui est bizarre. Bien, bonjour à tous, on va commencer cette inauguration. Alors, certains ont pu déjà voir ce que c'était, d'autres non. J'espère que pour la plupart, vous ne savez pas. Mais avant, je remercie le président de la région, Rodolf Heysson, qui est à mes côtés aujourd'hui, qui est à notre côté. Et tout de suite, eh bien, Rodolf, je te laisse la parole. Et puis, je te donne le micro, surtout. Merci, monsieur le maire, mesdames, messieurs, bonjour et bon dimanche. C'est rare qu'un dimanche on puisse se rencontrer, en tant qu'en général, vous allez après à la messe, pour ceux qui vont à la messe. 11h. 11h, parfait. Donc, monsieur le maire, merci de votre partenariat. Vous avez sollicité pour une œuvre artistique dans votre commune. C'est bien volontiers que nous l'avons fait. Parce que, d'abord, nous croyons en votre travail. Et puis, nous croyons aussi en la beauté d'une commune. À savoir donner aux habitants le sens d'appropriation des œuvres d'art. Donc, il faut s'animer l'artiste en soi, pour la qualité du travail qui a été fait. Et puis, en plus, ça a une symbolique, symbolique des animaux, de l'environnement, de l'Amazonie. Parce qu'on ne peut pas oublier qu'ils sont à la fois Français, Guyanais, Européens, mais également Amazoniens. Et en l'occurrence, on ne peut souhaiter que d'autres œuvres artistiques comme celle-ci apparaissent sur l'ensemble du territoire, voire sur l'ensemble de la Guyanne. Je le dis sincèrement. Parce que je pense déjà à vous, publiquement, pour les lycées. Dans nos lycées, pour avoir des statuts, qu'ils puissent identifier le personnage pour lequel il y a un nom. Je pense à Jean Michaud, je pense à Raymond Tarsy, je pense également à Max Zéphi. Sachant qu'on avait fait une déjà pour celui-là. Donc, autrement dit, c'est de saluer vous et votre conseil municipal sur la volonté que vous avez, non seulement de développer la politique, mais de l'embellir. Lorsque l'art va avec la politique, c'est qu'il y a le moral également. Merci, monsieur le Président. Merci, Rodolphe, pour ces quelques mots qui nous touchent, la population, et les élus qui m'accompagnent ce matin. C'est vrai que la municipalité doit aborder tous les sujets, les routes, les électrifications, l'aménagement du territoire, dont on l'ensemble. Et c'est vrai que quelques fois, parce que ça coûte cher aussi, qu'on veut attirer du vent, qu'on veut marquer son territoire, il faut faire des choses parfois jolies. Et l'entrée d'un bourg, ça reste l'entrée du bourg. Et cette entrée, on doit y prendre soin, c'est ce qu'on fait. Et c'est vrai que l'entrée qui nous mène jusqu'au pont, avec les peu de moyens que l'on a, d'ailleurs c'est départemental, donc on a creusé les fossés, pour ceux qui se rappellent, parce qu'à l'époque c'était une route très étroite. Là il y a un plan d'aménagement qui est prévu, une étude qui est en cours, c'est long, mais on connaît tous le poids et la longueur des études, et puis elle coûte cher. Donc c'est quelque chose qui va se faire avec le temps. Mais en attendant, on s'est dit, comment pouvons-nous donner notre dimension au bourg de Roure ? Un aspect un peu joli, c'est là qu'est venue l'idée de mettre sur ce terre-plein ici, parce que c'est le seul qui est à l'entrée du bourg. Alors ne m'en mettez pas là, parce que mon cas se croche, hein ? Comme ça je l'ai dit, comme ça je l'ai dit. C'est le seul terre-plein que l'on a, après le pont, c'est le seul terre-plein que l'on a, où tout le monde, quand on rentre dans le bourg, on peut voir ce qui se passe. Après c'était ils mettent quoi ? Ils mettent quoi ? Et on s'est dit Roure, et bien c'est quoi Roure, déjà ? Roure c'est 4000 km², et à moitié sous les bois, comme d'ailleurs toutes les villes de Guyane. Et on s'est dit que la biodiversité, il faudra à un moment donné la mettre en exergue. Donc on s'est dit, on va aller sur des animaux, alors lesquels après c'est de la réflexion, avec quelques administrés, on partage des associations, et puis l'école, et puis on fait un point de décision. Donc on choisit quels animaux, donc je ne vais pas le dire, mais je pense que, vu la longueur des tissus, vous avez fait le vignet ce qu'il y a dans-dessous. Donc voilà un petit peu, et puis à nos côtés, M. Pley, qui n'en est pas à son premier ouvrage en Guyane, puisque vous avez fait l'Ibis à Silamari, la tortue à Rémi à Montjoli, qu'à tailler, les chaînes brisées, et autres. Et je pense que c'est bien, il y a une dynamique qui se met en place en Guyane, c'est que chaque commune commence à, voilà, à ménager ses ronds-points, ses quartiers, et pourquoi pas, réutilisez ce que vous avez déjà fait, ça marche, et les communes doivent être complémentaires, ce qui a été fait à Silamari, je trouve ça magnifique, ce grand Ibis dans le rang-point, où même moi je me suis arrêté prendre des photos, il faudra s'attendre, et ça ne va pas marrant, je ne vais pas s'arrêter devant chez moi, à prendre des photos, parce que c'est vrai que, même les touristes, quand ils vont monter, mais ils vont s'arrêter, on l'a déjà vu l'autre fois, rien qu'on déballons, ils se sont arrêtés, j'espère que ça ne va pas créer l'accident, c'est-on jamais, mais c'est vrai que ça attire les gens, et donc je te remercie Rodolphe, parce qu'une œuvre comme celle-là, alors c'est joli, mais ça coûte, comme tout, mais ça coûte, et la commune de Roura ne peut pas se permettre à elle seule un tel investissement, et c'est vrai qu'on a dû faire appel à des partenaires, bien sûr, en premier lieu c'était le leader, vous savez que je préside le leader, qui est un dispositif européen qui permet à nos administrés, ceux qui veulent créer une entreprise, soit dans l'artisanat, le tourisme, l'agriculture, et bien d'avoir des fonds, le local se trouve ici au bourg de Roura, mais qui couvre quand même les quatre communes, ou à Nari, Saint-Georges, des Gina et Roura, et donc à ce titre, j'ai margé pour moitié, un peu moins de la moitié, pour financer cette œuvre, évidemment il manquait l'autre moitié, et j'ai un partenaire qui s'appelle la région, Rodolphe Aixson, qui m'a toujours soutenu, et je tiens à le dire, qui m'a toujours soutenu, sur beaucoup de projets, le ponton-ploton, qui va démarrer, on a financé avec le contrat territorial, ça reste toujours touristique, mais les travaux de battage, ça va faire du bruit, jusqu'ici paraît-il, parce qu'en fait, on va enfoncer des pieux dans la roche, au niveau du pont, et devrait commencer d'ici un mois, c'est une petite de sol, et se poursuivre ensuite avec le ponton, donc voilà, en tout cas, je te remercie Rodolphe, à double titre, au niveau de la région, là c'est la région, aussi la CACL, parce qu'on a inauguré, c'était quand, la semaine dernière, la lagune de Roura, qui va accueillir l'extension du bourg, car aujourd'hui, il y a du monde qui veut venir, mais on n'a pas de quoi le refaire du foncier, donc maintenant le foncier, on a la lagune, donc ce sont des préalables, à ce que chaque Rouranais, et chaque Guyanais, puisse avoir un morceau de terre, ici, à Roura, voilà, je crois que j'ai nommé, et puis la commune, a participé, très modiquement, à cette oeuvre, on les rigole, mais très modiquement, quand on n'a pas les moyens, mais quand on a des partenaires, sur lesquels on peut compter, et bien voilà, il faut savoir jouer la solidarité, et c'est ce qui se passe, avec ceux qui veulent bien nous aider, donc Rodolphe, encore merci beaucoup, et puis monsieur Pley, ben merci, j'ai déjà vu à quoi ça ressemblait, j'ai subi des travaux, parce que la science, qui nous le permet aujourd'hui, de loin, et à chaque fois que ça avançait, et bien j'avais un petit sourire de plus, et là je suis content, quand les gens vont arriver au bord de Roura, cette ville touristique, et bien ce monument là, les gens vont s'y arrêter, alors je dis un monument, mais c'est plus une scène, qui est décrite, et je laisserai le soin à monsieur Pley, de décrire peut-être, comment ils composeront ces animaux, et puis cette scène, qu'on a mis en exergue ce matin, ce ne sont pas des animaux fugés, qui vous regarderont bêtement, c'est une scène qu'on a voulu recréer, et je vous le dis déjà, cette scène, il faut que je vous rappelle, du slogan, adage de Roura, c'est le plus roué, Roura toujours les autres, je ne l'aime pas trop, mais c'est notre adage à Roura, le plus roué, Roura toujours les autres, alors ça peut être pris, dans un sens comme dans l'autre, et souvent les gens se trompent, ils disent, Roura, c'est quoi l'autre, Roura bien, qui rouera le dernier, encore, d'ailleurs, c'est plus Roura bien, qui rouera le dernier, Roura bien qui rira le dernier, qui est derrière nous, donc voilà un peu, sur quoi on s'est inspiré, Monsieur Plé, c'est à vous, voilà. Je vous applaudis, écoutez, merci à vous tous, déjà d'être présents, nombreux, pour inaugurer cette oeuvre, merci beaucoup, Monsieur le Maire, de vous avoir accordé votre confiance, et Monsieur le Président, d'avoir soutenu, jusqu'à cet instant, la réalisation de cet ensemble, alors pour, pour éponger vos curiosités, je vais de suite, de vous expliquer, comment l'oeuvre a été réalisée, après avoir défini, précisément, le choix de la scène, des animaux, de mon côté, c'est mon boulot, je suis créateur, donc j'ai voulu raconter, une petite histoire, j'aime beaucoup les livres, de Jean de la Fontaine, que l'on raconte aux enfants, et j'espère que ça continuera, donc j'ai voulu raconter, l'histoire, d'un rat très très en colère, qui se fait, arracher, les plumes des fesses, par un singe hurleur, et qui cherche, immédiatement, à prendre la fuite, et vous verrez, quel accueil lui est réservé, voilà, et j'aime beaucoup, cette scène, parce qu'elle se regarde, en un clin d'oeil, lorsque l'on arrive, dans la commune de Rourah, la réalisation de l'oeuvre, pour avoir un coup, très modique, monsieur le maire, même avec un soutien, c'est sculpté, dans de la mousse polyuréthane, vous devez connaître, c'est une mousse marron, qui est d'une densité, assez importante, pour des raisons de sécurité, et ensuite, après sculpture, nous procédons, comme une coque de bateau, avec des fibres, et des résines, à lui donner de l'épaisseur, de la solidité, vous pouvez monter, même si c'est interdit, sur la pièce du fond, vous constaterez, et ensuite, c'est patiné, mis en couleur, vernis, avec des vernis de protection solaire, et anti-UV, et même anti-graffiti, donc, il y a des petits malins, qui ont des projets, c'est voué à l'échec, pour rassurer tout le monde, maintenant, je vous remercie, beaucoup, si vous appréciez, toutes ces oeuvres, posées en Guyane, il y en a six, et je crois qu'on nous demande, un peu dans tous les coins, il y en aura d'autres, le tout, c'est de vous restituer le bonheur, il vous appartient, nous on rentre en métropole, on nous attend à Bordeaux, voilà, et merci à vous tous, d'être présents. Alors juste pour, qu'on oublie toujours, remercier aussi les services, M. Popo, remerciez les services, non, j'en profitez pour vous remercier, avec l'ensemble des services, pourquoi, parce que, vous avez mis votre petite touche, alors c'est vrai que la petite touche, ça a disparu depuis hier, alors, c'est vrai qu'on a essayé d'inaugurer très vite, ça s'est arrivé mercredi dernier, un truc comme ça, à peu près, avec la visite du président Hollande, donc ça a bousculé les choses, et je tenais à ce que M. Plei soit là, car il prend l'avion demain, sinon nous avions le temps d'aménager tranquillement le site, et on s'est dit non, on ne peut pas inaugurer sans vous, donc j'ai demandé au service, parce que ce ne sera pas comme ça, de faire un minimum, évidemment, il a plu, donc j'étais ici ailleurs, avec eux, en fait, de mépriser la pluie, qu'on ne doit pas mépriser, mais oui, bénédiction, mais ce jour-là, elle aurait pu un peu attendre, mais, donc voilà, hier c'est un peu plus joli, mais bon, l'important c'est ce qu'il y a derrière nous, donc remercier les services, et puis j'ai tenu, à ce que ce soit les enfants, qui puissent découvrir les animaux, car Noël arrive, il faut penser à eux, et, je ne suis pas un maire Noël, mais, je pense que voilà, c'est un petit cadeau qu'on fait aux enfants, comme ça, à l'école, ils raconteront, tous ceux eux-mêmes, qui ont découvert, ces animaux.